ok bienvenue jean jamaromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va parler de l'intercession tout simplement des cylindres con on va voir le cas où l'axe des deux sont parallèles c'est à dire l'axe du cylindre et l'axe du con d'accord les deux arcs sont donc parallèles la méthode qu'on va utiliser ici sera dans la méthode tout simplement dans des plans horizontaux donc comme matériel on aura besoin d'une gomme on aura besoin de l'équerre on aura besoin du règle gradué on aura besoin d'un compas on peut voir tout simplement comment voici dans le cylindre ici dans le cylindre nous allons dans l'appeler tout simplement dans B et notre cône nous allons l'appeler donc tout simplement A et on peut donc observer tout simplement en image comment on peut donc voir les deux axes qui sont donc parallèles d'accord l'axe du cylindre donc B et l'axe de notre cône A on peut voir comment dans les deux arcs sont donc parallèles il est question de déterminer la courbe donc d'intercession de ce cylindre ici avec le cône A d'accord on peut donc voir la vue de dessus c'est à dire la vue qui est sur le plan horizontal avec les différentes cotations ok sans toutefois tarder on va donc expliquer la méthode comment on va donc se comporter tout simplement premièrement on doit diviser donc le diamètre dans du cylindre B en 12 parties égales pour ce faire on va donc prendre dans notre compas on va donc planter tout simplement dans la pointe et sèche au niveau donc du diamètre un A de cercle d'accord tel qu'on peut voir là en image on décrit donc tout simplement un A de cercle une fois qu'on a donc décrit notre A toujours avec la même ouverture du compas on vient donc se placer ici tout simplement on décrit encore notre A qui vient couper donc tout simplement notre six conférences et on aura donc diviser tout simplement notre cercle d'accord notre six conférences donc de notre diamètre en 12 parties égales tout ce qu'on va faire maintenant on va donc numéroter ok donc on a 7 ici maintenant 7 8 devait être ici donc on met donc 8 tout simplement ici en haut 11 12 d'accord et puis on revient donc tout simplement A donc on peut constater qu'on a comme ça divisé donc en 12 parties égales une fois on va aussi diviser encore tout simplement la six conférences donc de notre de notre cylindre tout simplement ici je suis la vue de dessus aussi en 12 parties égales ok donc une fois qu'on a donc divisé en 12 parties égales on va également numéroter on a donc 1 ici 2 d'accord on peut voir comment on a donc divisé tout simplement aussi en 12 on peut donc tracer tout simplement des droites parallèles on va donc tracer tout simplement donc des droites parallèles passant par les points 7 6 5 10 4 3 2 d'accord 1 bon on trace donc des parallèles par rapport à l'accédant de notre cylindre ok une fois qu'on a donc tracer les parallèles tel qu'on peut voilà une image ok donc à blaze dont de notre vue de dessus tel qu'on peut voir ici on peut y avoir le prix de la premier point d'intercession qui est tout simplement dans ce point ci qui est le point 1 donc voilà le premier point on peut également voir la génératrice dans cette telle qu'on peut voir ici en image qui correspond donc tout simplement à ce point ci qui est le deuxième point de la courbe d'intercession des deux solides et conchets tout simplement ici donc là on a dans le point 1 ici ici on a le point 7 on va chercher comme ça va les différents points 2,3,4,5,6 ainsi de suite maintenant pour ce faire on aura donc besoin de notre compas on va prendre tout simplement notre compas on va venir donc planter la pointe sèche du compas d'accord au point S on peut donc voir le sommet du cône ici sur la vue de face c'est S' et sur la vue de dessus sur le plan horizontal c'est tout simplement dans S on plante dans la pointe sèche du compas au point S on ouvre le compas tout simplement jusqu'au jusqu'au point 2 jusqu'au point 2 2 qui correspond donc tout simplement avec 12 on va tracer donc tout simplement des cercles passant par par les différentes génératrices 2,2 et 12 on va tracer deux points on peut voir le premier cercle tel qu'on a déjà tracé ici d'accord ça c'est le cercle donc le premier cercle qui passe tout simplement donc par le point 2 et le point 12 ce cercle ici va nous permettre donc tout simplement d'obtenir le le deuxième point d'intercession passant donc par les différentes génératrices 2,2 et 12 pour ce faire à partir donc d'ici bon le cercle que nous venons donc de tracer coupe tout simplement l'axe en ce point ici on va donc projecter tout simplement dans l'axe d'accord on va projecter tout simplement l'axe ici le point C qui est sur l'axe on va projeter sa projection orthogonal ici jusqu'à ce que ça trouve coupe tout simplement dans la génératrice de notre cône A d'accord donc par rapport à ce point ci tout simplement on trace dans une perpente particularité ok donc voilà la perpente particulière que nous venons donc de tracer par rapport à la génératrice que nous venons de voir ici donc on peut bien voir comme nous avons dit ceci découle donc tout simplement dans de la génératrice des points 2 et 12 on projecte donc jusqu'ici dès que ça touche donc tout simplement notre génératrice de notre cône on projecte donc horizontalement là et on retrouve dans la génératrice 2,12 qu'on peut tout simplement dans noter ce point ci donc voilà l'autre prochain point d'intercession dans de notre des deux solides d'accord donc ici on peut noter ici que ça c'est 2,12 de la même façon on va donc procéder de la même façon d'accord avec les génératrices 3,11 4,10 5,9 6,8 partie toujours du point S on ouvre donc le rayon de notre compas on passe donc tout simplement par les points 3,11 on décrit encore tout simplement notre cercle avec le point S comme centre ça coupe encore tout simplement l'axe en ce point ci on va tracer encore tout simplement donc une droite verticale d'accord on va tracer donc encore une droite verticale tout simplement extérieure extrême de notre cône comme tout à l'heure on va encore tracer tout simplement dans une paix perpendiculaire à cette génératrice c'est que nous à cette droite c'est que nous venons de tracer on trace encore une paix en particulier là et on peut rechercher dans la génératrice on peut rechercher dans la génératrice 3,11 on peut donc voir la génératrice 3,11 à ce niveau ci voici dans 3,11 donc voici dans le prochain point d'intercession dans de la courbe que nous cherchons tout simplement ici on peut donc noter ici que ça c'est 3,11 donc on peut donc dire tout simplement donc ceci provient tout simplement des points 3 et 11 on continue donc tout simplement avec la génératrice donc 4,10 on prend encore notre compas on plante donc tout simplement la pointe T6 tu compas au point S on ouvre le compas jusqu'au point 4,10 on décrit encore notre sec tout simplement ici passant par ces deux points une fois que ça coupe dans l'axe à ce niveau ci on va encore tracer cette fois ci tout simplement dans une droite verticale jusqu'à ce que ça touche tout simplement dans la génératrice dans de notre de notre cône on peut donc voir comment ça a déjà touché dans la génératrice de notre cône d'accord une fois que ça a touché on trace encore tout simplement une paix perpendiculaire et on trace tout simplement ça vient donc couper la génératrice dans 4,10 telle qu'on peut voir ici donc voici 4,10 ici on prolonge là ça vient donc couper ici on peut donc noter tout simplement dans le point 4,10 que voici ici donc 4,10 on trace donc tout simplement dans la verticale telle qu'on a dit tout simplement on trace dans notre verticale d'accord dès que ça touche la génératrice de notre cône on trace donc tout simplement une paix perpendiculaire d'accord par rapport à cette droite et on vient retrouver tout simplement ici la génératrice 4,10 telle que nous avons dit ça nous donne donc tout simplement dans le point d'interception 4,10 ok de la même façon on va continuer avec les autres génératrices on continue donc on prend tout simplement dans notre compas on plante dans la pointe sèche sur compas au point S on ouvre donc tout simplement au point 5,9 on décrit dans notre A des cercles telle qu'on voit ici dès que ça se coupe dans l'art dans ce point ci on trace encore une droite verticale jusqu'à ce que ça touche donc tout simplement la génératrice de notre cône une fois que ça touche dans la génératrice de notre cône on trace encore une paix perpendiculaire telle qu'on voit là par rapport à cette droite on prolonge tout simplement on revient donc regarder tout simplement dans notre génératrice dans 5,9 voici dans 5,9 à ce niveau ci donc voici dans le point d'intercession qu'on a donc retrouvé 5,9 ok de la même façon on part dans on continue on prend encore notre compas on plante dans la pointe sèche sur compas au point S on ouvre cette fois ci jusqu'au point dans 6,8 on décrit encore notre cercle tout simplement jusqu'à ce que ça vienne donc couper l'axe en ce point ci on trace encore une droite verticale jusqu'à ce que ça touche tout simplement la génératrice de notre cône par rapport à cette droite on trace encore tout simplement dans une paix perpendiculaire on trace donc tout simplement on vient rechercher tout simplement notre génératrice 6,8 tel que nous avons dit on a dans notre génératrice 6,8 on a dans le prochain point d'intercession donc de notre courbe d'intercession des deux solides on peut mettre ici tout simplement dans 6,8 une fois déterminé donc tous ces points d'intercession on peut donc crasser notre courbe d'intercession qu'on cherchait on va tout simplement passer par les différents points que nous venons donc d'obtenir d'accord on va d'abord commencer dans le tracé tout simplement dans un très fin renforcer tout simplement pour que ça soit plus visible une fois donc renforcer on peut donc voir la mise au net on peut voir comment on a donc obtenu tout simplement dans l'intercession dans les deux solides d'accord on peut donc voir la courbe d'intercession de notre solide a qui est tout simplement notre cône et avec notre cylindre de révolution dans les deux arçons parallèles ok donc nous sommes comme ça donc arrivé au terme de cette première partie de la vidéo nous vous remercions donc d'avoir suivi étape par étape pas à pas ne manquez pas donc de liker la vidéo de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt